Bonjour, alors j'ai reçu pas mal de messages, d'emails de la part de nouveaux lecteurs qui découvrent mon blog Raccourci Minimaliste et notamment mes notions sur le jeûne intermittent. Il y a quelque chose qui m'a alerté et dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est que je retrouve souvent cette notion de guerre contre soi-même. J'ai notamment une lectrice qui, je lisais dans son mail, je lui ai dit mais j'ai l'impression que t'es en guerre avec toi-même parce qu'elle me disait qu'elle essayait de mettre en place du jeûne intermittent, une alimentation paléolithique, du sport, elle essayait de mettre un tas de choses en même temps, ce qui est contraire au principe de base de faire une pompe par jour, donc les défis minimalistes. Et en même temps il y avait vraiment une notion un peu de non-acceptance et de colère envers soi-même. Elle avait l'impression que c'était pas assez strict ce qu'elle faisait. Et moi ça m'a alerté, ça m'a inquiété et j'ai vu que c'était une tendance pas isolée dans la part de mes lecteurs et j'ai envie d'en parler parce que c'est vrai que c'est peut-être un tort dont je suis responsable. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je viens de faire ma meilleure séance de musculation que j'ai jamais faite. Vous savez que je suis un des cofondateurs de la méthode ROC, une méthode de musculation avec haute intensité qui ne prend que 10 minutes d'efforts incroyables par semaine. Ça a été ma meilleure séance parce que je me suis souvenu ce que j'aimerais partager avec vous. Jamais je suis allé aussi loin dans l'effort, dans le travail musculaire. Parce que, contrairement à d'habitude, je ne me suis pas mis en guerre contre moi-même. La volonté et la discipline, elles sont essentielles pour pratiquer un changement dans notre vie quotidienne. Ça, c'est inévitable. Il n'y a pas de... Ni la prière, ni la simple auto-hypnose, auto-suggestion. On va réaliser un changement comme ça. Il faut de l'effort, il faut de la volonté. Après, tout dépend du point de vue dans lequel vous vous placez. Quand je fais un effort qui est inconfortable, qui dépasse ma zone de confort, je me rappelle que j'ai choisi de le faire. En fait, avoir de la volonté, c'est rien de plus que choisir de continuer ce qu'on est en train de faire. Je ne suis pas en guerre contre moi-même. Si j'étais en guerre contre moi-même, je n'arrêterais pas de dire « Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur ! » Et je me mets en opposition, en fait. Il y a une partie de moi qui veut, il y a mon ancien moi, et je suis en guerre avec mon nouveau moi en construction et mon ancien moi. Est-ce que ça vous parle, ça ? Tandis que si je me dis... Je sais que l'effort, je sais que ça va être difficile, je sais qu'il va y avoir du travail à faire, ça va être difficile, mais je le choisis. C'est toute une notion que je suis en train de... que j'aimerais pas, que j'aime partager avec vous, là. Par exemple, dans ma to-do liste, déjà la to-do liste, c'est « choses à faire ». Tous les jours, moi, j'ai mes petites cases à cocher et je note mes choses à faire. Je dois faire ça, je dois faire ça. Et j'ai récemment changé mon paradigme, mais j'ai dit « Non, je choisis de faire ça. Je ne suis pas un esclave, je suis maître de moi et de ma vie. Il n'y a rien que je doive faire. Il n'y a que des choses que j'ai choisis au final. Et j'aimerais, si vous essayez de vous mettre au jeûne intermittent, ou quoi que ce soit que j'ai pu partager, peut-être souvent, et c'est ma faute, avec un état d'esprit très martial, très guerrier, essayez de tempérer un peu mes propos du mois d'avant, sur mes anciens articles, et dites-vous que vous choisissez de faire quelque chose. Vous choisissez, vous savez pourquoi vous le choisissez, et vous savez pourquoi vous continuez. Et s'il y a un obstacle trop important dans votre vie, ne vous culpabilisez pas, réadaptez votre stratégie. C'est quelque chose que j'ai fait récemment, parce qu'en ce moment, j'enchaîne emmerde sur emmerde, et j'en profite, comme le titre de mon ancienne vidéo, « Les emmerdes vous tombent dessus, profitez-en ». Eh bien, je pratique ce que je dis, c'est-à-dire que je reste en conscience, je suis très attentif aux diverses émotions que ça génère en moi, qui ne sont pas du tout agréables. Mais je profite de ça pour me dire, « Ok, qu'est-ce que je choisis vraiment ? » Qu'est-ce que je choisis ? Il n'y a rien que je dois faire. Je ne suis pas en guerre contre moi-même. Et j'aimerais bien partager ce petit truc avec vous. Si jamais vraiment ce n'est pas possible de tenir, et vous avez l'impression d'être en lutte avec l'univers, avec la réalité, eh bien, faites-en un peu moins. On est dans un raccourci minimaliste. Et pour la première fois, depuis des mois, eh bien, j'ai réduit ma to-do list, qui n'est d'ailleurs pas une to-do list, mais une toute chose list, une liste de choses que j'ai choisi de faire. Eh bien, je l'ai drastiquement réduite. Maintenant, l'après-midi, je me donne beaucoup moins de rigueur, beaucoup moins de discipline, je me tolérise plus de tolérance, mais je garde les choses qui me sont essentielles, ma routine du matin, qui est maintenant très ancrée depuis plusieurs mois. Donc, n'ayez pas de culpabilité, vous avez décidé certaines choses, et si vous avez besoin de vous réadapter pour que ce changement continue sur le long terme, eh bien, faites-le, choisissez. Ah, ne soyez pas en gare avec vous-même. Tout ce que vous faites en ce moment, vous l'avez choisi, rappelez-le vous. Et si d'un coup, vous vous dites, mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi ? Et vous continuez, vous persistez, il y a un gros problème. Bon, voilà, je vais arrêter là, parce que je commence à me répéter. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail, par le biais de mes lettres privées, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de recevoir un retour, et de savoir que le peu que je partage, ça touche quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite le meilleur, et je vous souhaite surtout d'être en harmonie avec vous-même. Allez, gros bisous. Sous-titrage ST' 501